Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit chitchat. Enfin non, oubliez le petit, on se retrouve pour un chitchat. Donc j'ai plusieurs choses à vous parler, voilà, donc je vais me maquiller en même temps, ça risque d'être très long. Donc si vous devez faire pipi, vous prendre un petit café, un petit thé, un chocolat chaud, un apéro, c'est le moment de faire pause, et on va pouvoir attaquer. Donc je vais déjà mettre mon petit serre-tête pour enlever mes cheveux qui pourraient me gêner. Voilà, voilà, je vais rapprocher mon miroir, je vais vous rapprocher un petit peu. Et donc je ne vais pas m'étaler sur les produits, je vais juste vous les montrer et vous parler de ce que j'ai à vous parler. Voilà. Donc pour la base, je prends la tête nationale. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Et déjà, on va parler du planning des vidéos à venir, puisque le calendrier de l'Avent commence le 1er décembre, comme presque sur toutes les chaînes, enfin pas presque, comme sur toutes les chaînes, avec une vidéo par jour, comme sur toutes les chaînes. Voilà. Et donc on se retrouve tous les jours à partir du 1er à 18h, comme d'habitude. Sauf pour les lives qui seront à 20h ou 20h30, qui seront soit le vendredi, soit le samedi. J'essaye d'alterner en fait, comme je fais un live une semaine sur deux, j'essaye d'alterner une fois le vendredi et une fois le samedi, pour essayer de contenter un peu tout le monde. Donc là, le seul que je suis sûre de vous faire ce mois-ci, c'est le 18 décembre. Alors, forcément, les ongles, voilà, les ongles de fête. Je vous montre à l'endroit, ça sera mieux. Et peut-être que je vous en ferai un le 5, mais là, ça sera juste, on se fera un masque, et puis on discutera comme d'hab, quoi. Voilà. Alors ce fond de teint est génial, mais la pompe est tout le temps dégueulasse. Et voilà, donc ça sera tous les jours à 10h, sauf le 24 et le 31 pour les 4 vidéos et demi du jour, puisque si vous voulez vous préparer en même temps que moi, par exemple, je vais essayer de vous les poster à 16h. Donc là, il peut potentiellement y avoir du retard, puisque ça sera le jour même. Donc là, je dois filmer, monter, poster le jour même. Mais c'est pas possible. Je peux filmer à n'importe quelle heure, il y a des camions tout à jour midi. Et voilà, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ces deux vidéos-là seront à 16h plutôt qu'à 18h. Et voilà, le 7 du 25, je sais pas encore. Je sais même pas si on va faire quelque chose tout court, puisque on ne sait pas du tout ce que ça va donner avec ce putain de confinement, là, encore une fois. Je sais qu'en France, vous commencez à être déconfinés à partir de samedi, donc aujourd'hui pour vous. Donc j'espère que pour les fêtes, on ne sera pas trop emmerdés. On verra bien, ma foi. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit faire avec ce qu'on a. Donc ici, j'ai des petites coutinettes, j'ai fait une réaction énergique à mon bonnet la dernière fois que j'étais aux courses. C'est beau, beaucoup. Bref. J'espère vraiment que les vidéos vous plairont, qu'il y aura un peu de tout. Il y aura des vidéos, il y aura du make-up, bien évidemment, du make-up de fête. Non, c'est pas les fêtes. Des make-up de fête, un air, donc, qui sera en live. Enfin, il y a plein de choses, voilà. Vous verrez bien au fur et à mesure, je ne vais pas trop vous en dire. Demain ou lundi, demain, très probablement, vous aurez une mini, mini, mini vidéo, un petit trailer du calendrier d'avant. Que je me suis amusée à faire en septembre, tellement j'en avais marre d'attendre que ce soit le décembre. Donc, voilà, autant vous la postez. Non, j'aime beaucoup en plus, ce que j'ai fait, j'aime bien. Voilà, je vais vous poster ça demain à 18h. Ça dure une minute, mais voilà. Au moins, ça vous donnera une petite idée. Puis ça met dans l'ambiance des fêtes, j'aime bien. Voilà. Il y a juste que je me suis trompée sur la date des make-up de l'année dernière, puisque j'ai utilisé les photos des make-up de l'année dernière, et j'ai mis 2020. Je crois que vous aurez compris que ce n'était pas possible. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'espère juste que tout vous plaira. Et voilà. Donc, je crois que là, je vous ai tout dit. S'il y a d'autres lives, je vous les mettrai en plus des vidéos. Voilà. Donc, ça veut dire que les jours où je décide de faire un live, puisque ça peut me prendre comme une envie de faire pipi, mais ça veut dire que ces jours-là, vous aurez la vidéo à 18h et le live à 20h, 20h30. Donc, voilà. Après, je ne pourrais pas en faire tous les jours non plus, mais c'est... Ça m'énerve. Je m'ai marre de ces camions. Mais je vais essayer de vous en faire un le 5, quand même. Alors, il y a aussi la palette Jeffree Star. Je l'ai toujours pas reçue. Le site où je l'avais précommandé, qui est themakeupspot.nl. Donc, je ne connaissais pas du tout. C'est Manon qui m'a partagé le site. Elle l'avait déjà commandé une fois dessus. Et c'était le seul site qui mettait la palette en précommande. Donc, je me suis dit, comme ça, je l'aurai vite, quoi. Ben non. Eux, ils l'ont toujours pas reçue. Ils l'attendent aujourd'hui ou demain. Donc, on est aujourd'hui jeudi. Et après, ils vont faire les envois. Donc, je ne l'aurai pas avant le calendrier d'avance. C'est juste pas possible. On verra bien. Peut-être que je l'aurai pour samedi. Et puis, vous l'aurez eu hier. Enfin, peut-être que je l'aurai vendredi. Et que vous l'aurez eu hier par un grand coup de chance. Ça m'étonnerait. Au cas où. Si jamais elle est sortie, je vous la mets juste ici. Sinon, elle viendra un jour, 20 jours, le lendemain de la réception. Enfin, quand j'aurai réussi à la filmer, monter, programmer. Et je vous la mettrai aussi, en plus, des vidéos ce jour-là. Donc, ça sera une vidéo hors calendrier. Mais, voilà. Je n'ai pas envie d'attendre janvier pour vous la faire, quoi. Parce que j'ai vraiment envie de la tester. Ça va plus le temps que j'attends une palette de Jeffree Star. Et en plus, c'est une verre. Donc, vous vous doutez bien que j'ai très, très, très envie de la tester. Voilà. Je ne sais pas ce que mon chien, il fout comme bordel en haut, mais il minère. Donc, pour ceux qui ont remarqué lors des lives et des premières, vous avez maintenant le super chat qui est activé. Donc, on m'a déjà demandé ce que c'était que le super chat. Donc, j'ai juste répondu grosso merdo, parce que je voulais justement vous en parler dans ce chitchat ici. Je vais aller voir ce qu'il fait mon chien, peut-être, non ? Non, je disais. Avant que mes chiens foutent le bordel. J'ai donc activé le super chat. Alors, c'est le petit dollar que vous avez à côté des petits émoticônes lors des chats et des premières. C'est actif que pendant ces moments-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le super chat ? En fait, c'est des dons. Tout simplement, c'est des dons que vous pouvez me faire. Donc, vous choisissez vous-même le montant. Et ça vous permet pendant le chat ou la première, d'avoir soit un émoticône, enfin un stickers, qu'il n'y a que vous qui avez, enfin que ceux qui utilisent le super chat qui ont. Je ne sais pas du tout où il ressemble à rien, puisque, voilà, il n'y a personne qui s'en a encore servi, puisque je ne vous en ai pas encore parlé. mais je me suis dit que, voilà, j'ai activé ça. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé... Alors, ce n'est pas flagrant ces derniers temps, mais à partir de maintenant, je veux dire, là, j'ai encore fait des commandes, mais je vais stopper des commandes, une grosse majorité des commandes. Je vais garder mon budget. Donc là, j'ai refait des petites commandes. En fait, j'ai un swap en février. Donc là, je fais le swap. Mais il ne me reste plus grand-chose. J'ai déjà presque tout. Et donc, je vais garder mon budget du mois, mes ventes vintage, ma monétisation le plus possible. Également, j'ai arrêté mon abonnement chez BasicFit, parce que ça fait genre deux ans que je n'ai pas mis les pieds. Donc, je ne paye pour rien. Et tout ça, je vais mettre de côté plus vos dons, soit sur le super chat, soit sur Utip. J'ai remis le lien de Utip en barre d'infos, puisque les dons restent possibles. Comme ça, si jamais vous voulez m'aider, en fait, je vais mettre de côté pour pouvoir refaire mes dents. J'aimerais bien les refaire courant de l'année prochaine. Donc, je ne sais pas exactement combien est-ce qu'il me faut. Il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste, mais j'ai une carie ici, et il faut vraiment que j'y aille. Mais le problème, c'est que comme je n'ai plus de voiture, je suis coincée à la maison. Mon mari travaille pendant les heures d'ouverture des dentistes, des bureaux, de tout, de tout, de tout. Donc, je suis vraiment coincée à la maison, et ça m'emmerde plus que tout, je crois. Je ne vous ai pas montré. Mais là, il va falloir que je trouve une solution pour y aller pour cette foutue carie. En plus, j'ai encore une dent qui est en train de se faire la malle. J'ai des dents qui pourrissent depuis mon opération. Ça, je vous en ai parlé, je ne sais plus quand. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment refaire mes dents, tout arracher et mettre des dentiers. Voilà, simplement. Il n'y a pas de honte à avoir des dentiers quand on a les dents en piqueux état. Donc, plus mon problème de tartre qui est de limite de naissance chez moi. En fait, j'ai appris, grâce à mon frère qui a été chez un dentiste au Luxembourg, parce que mon frère a le même problème de tartre que moi, mon autre frère aussi d'ailleurs, c'est une maladie génétique de la gencive. Voilà, donc pour ceux qui se foutent de ma gueule et qui me disent que je ne me brosse pas les dents et tout ça, je suis acharnée à me brosser les dents. Mais ça ne change absolument rien pour le tartre. Les détartrages, je n'en fais plus parce que je le fais, vous pouvez être sûr, que 15 jours après, le tartre est revenu. Et en plus, c'est le tartre qui tient mes dents sur mes gencifs. Donc, si je fais un détartrage, mes dents, elles tombent. Donc, j'en ferai peut-être un avant de payer l'arrachage de dents. Mais voilà. Et en plus, ça me fait super mal puisque mes dents, c'est que la racine. En fait, la racine est à vif. Je n'ai plus de gencifs du tout en bas. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de mes problèmes de dents. Mais, voilà. Si jamais vous voulez vraiment m'aider, si jamais vous utilisez le Super Chat ou les dents sur Utip ou tout ça, sachez que ce n'est pas juste pour acheter du make-up. C'est, voilà. Si vous le faites, ça m'aidera à payer mes dents parce qu'avant 50 ans en Belgique, on n'est pas remboursé, logiquement. Là, il faut vraiment que je prenne le rendez-vous pour avoir un devis et savoir justement ce que la mutuelle va prendre en charge. Ce qui est très peu. Ça, je sais que c'est très peu. Je ne sais pas si je vous ai montré. Voilà. Si jamais vous voulez, pendant les lives ou tout ça, tout ça, ou pendant les premières, vous avez donc le Super Chat. En dehors de ça, si vous voulez vraiment m'aider, il y a les dents sur Utip. Et sachez que je l'ai gardé la majorité. De toute façon, tout ce qui est don, ça, c'est sûr que je ne défoncerai pas en make-up. Ça sera juste pour mes dents. Et le reste, de toute façon, j'ai dit que j'allais vraiment... Parce que là, j'ai beaucoup exagéré cette année. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a fait ça, mais j'ai énormément exagéré. J'ai totalement laissé tomber ma ligne de conduite qui est de ne plus acheter pour acheter, de ne plus acheter sur un coup de tête. Voilà. Vraiment rester sur les gros coups de cœur, les gros indispensables. Donc là, les commandes que j'ai faites hier, en fait, c'est pour finir mon swap, la majorité de mon swap. Et j'en ai profité pour me refaire du backup de mon fond de teint Catrice. J'en ai déjà un de côté. Là, ça m'offre un deuxième. J'ai encore les fonds de teint Révolution, de toute façon. De ma base à paupières, donc la Ultimate maintenant. Et de l'anti-cerne. Parce que voilà, c'est les produits qui s'usent, en fait. Le reste, j'ai déjà. Je me suis fait deux petits plaisirs, pas très 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 chers, mais je me suis fait deux petits plaisirs quand même. Mais le reste, c'est uniquement pour le swap et pour du backup. Comme ça, en fait, parce qu'après, si je sais que si je tombe à court de ma base à paupières, par exemple, sur Révolution, je vais commander d'office pour 60 balles pour avoir les frais de port gratuits. Parce que chez moi, c'est un toque. Donc, pour ne pas en arriver là, du coup, je me suis dit, je vais prendre le stock d'avance. Comme ça, je ne commande pas pour un produit à 5 balles ou à 6 balles, 60 balles. Donc là, je le ferai très certainement quand il y aura des nouvelles Flawless et tout ça. Parce que voilà, les Flawless, je vais continuer à les acheter. Pareil pour les Bi-Perfect. Par exemple, s'il y a une nouvelle collaboration avec Stécie-Marie. parce que voilà. Mais il faut que j'arrête d'acheter pour acheter et il faut vraiment que je le mette de côté pour maintenant. J'ai pas de crayon à sourcils ou quoi ? J'ai perdu mon crayon à sourcils, les gars. Non, mais comment je fais mon compte, moi ? Bon, je vais à la chasse au crayon et je reviens. Et d'ailleurs, je fais mes sourcils et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. J'ai dû aller rechercher mon You Can Be en bas. Je ne sais pas où j'ai foutu mon crayon essence. Bon. Bref. Donc, j'ai fait avec ça et j'ai fixé mon teint. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Et je ne sais plus ce que je disais. Et je suis gelée. Il fait super froid dans mon bureau. J'ai pas de chauffage ici. Et comme la porte est tout le temps fermée, la chaleur ne monte pas dans ma pièce. C'est chiant. Donc là, je mets la cote cuisque en basse parce qu'il faut que je la termine. Donc voilà, je disais, évidemment, je ne vous demande pas absolument de me filer des sons. Je ne fais pas la manche non plus. C'est juste si vous voulez m'aider pour ça, pour que ça aille plus vite en fait. Et... Comment ? Et ceux qui ne peuvent absolument pas se permettre, je comprends totalement. Donc ne vous stressez pas non plus. Le fait que vous partagez la chaîne pour être la plus abonnée, que vous laissiez défiler les pubs et tout ça, ça m'aide déjà énormément. Donc voilà, il y a toujours des moyens de m'aider, même si ce n'est pas directement de l'argent. Donc ne vous inquiétez pas. Je ne demande rien de... Je ne force rien à personne. C'est juste que, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne les refaisais pas plus vite mes dents. Et que je leur ai dit. Et voilà, on m'a suggéré de faire ça. Et je me suis dit que, potentiellement, ça pouvait être une bonne idée pour m'aider un petit peu. Donc pour tout ça, forcément, il y aura moins d'achats, donc moins de hauls sur la chaîne. Il y aura moins de swatches de make-up, de nouveautés. Enfin, voilà, il y aura beaucoup moins de choses en règle générale. Quel est l'acteur que je vais mettre, moi ? Je vais mettre le BK Parisian Light en collaboration avec Sananas. Donc, voilà. Si vous voulez m'aider, c'est gentil. Et si vous ne pouvez pas m'aider, il y a d'autres moyens, comme laisser défiler les pubs qui passent sur les vidéos. Partagez la chaîne pour attirer plus de gens. Et voilà, ce dure pas mal. Donc, il y a aussi le concours qui va arriver le 1er décent. Voilà, comme chaque année. Donc, il y aura deux lots. Bien sûr, tout au long du calendrier de l'Avent, vous aurez des participations bonus. Et voilà, de toute façon, je vous explique tout dans la vidéo du concours. Mais pour vraiment remercier les personnes qui me suivent vraiment régulièrement, qui regardent mes vidéos et tout ça, tout ça, je mette toujours des participations bonus sur les concours. Donc, peut-être pas forcément dans toutes les vidéos, peut-être pas forcément au même moment. Mais il y aura des petites participations bonus par-ci par. Donc, je vais réutiliser ma petite chute. Et on va se concentrer sur les trois tartes ici que je n'ai pas utilisées à l'info. Enfin, forcément, je vous remets le swatch et le make-up juste ici. Et voilà, j'espère que le calendrier de l'Avent vous plaira. J'espère vraiment que les vidéos vous plairont et tout ça. C'est vraiment... J'attends ça toute l'année. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais poudrer mon arcade sourcilière d'abord avec le fard beige Catrice, puisqu'il n'y en a pas ici. J'adore, j'adore vraiment faire ça. J'attends ça toute l'année. Le concours, je le prépare toute l'année. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo du concours, forcément, j'aurais aimé faire plus. Mais bon, c'est pas possible. Et en même temps, je suis une chaîne petit prix. Donc, je me fais de temps en temps des petits plaisirs un peu plus chers. Mais je n'ai pas les moyens de mettre deux produits chers dans les concours. Donc, voilà, j'essaye. Et comme d'hab, j'essaye de vous partager vraiment des produits que j'aime vraiment. Et pas juste acheter pour acheter pour faire des lots. Je mets des produits que, normalement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je commence avec la petite peinte ici. Donc, du coup, forcément, vu qu'il n'y aura plus vraiment de nouveautés, ça va limiter les vidéos pour l'année prochaine. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de vaux. Là, forcément, je vais déjà continuer à aller. J'ai action de temps en temps. Faire des commandes, je vous dis, comme par exemple, les Forever Flawless. Ça, je les veux toutes absolument. Puisque c'est vraiment mes palettes préférées chez Révolution. Je trouve que la collection fait très jolie sur mon étagère. C'est pas indispensable. On est d'accord. Mais là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de palettes. Donc, je n'en ai vraiment plus besoin. Ça, c'est un fait. Je n'ai besoin de rien, de toute façon. Donc, il faut que je trouve une alternative, maintenant, pour vous faire du contenu, quand même, intéressant. Sans voir, forcément, piocher dans les achats et faire que de la nouveauté. Donc, pour ça, il y aura des nouvelles séries qui vont arriver à partir du mois janvier ou d'anniennes que j'avais un petit peu laissées tomber mais que je vais reprendre. Comme notamment une palette, un make-up. Donc, qui est la suite des swatchs et de make-up, si vous voulez. Sauf que les swatchs et de make-up, je découvre la palette avec vous et je fais les swatchs. Là, pour les palettes, un make-up, je refais un autre make-up avec une de ces anciennes palettes-là que je n'ai pas utilisées depuis souvent longtemps. Et voilà, comme ça, ça vous donne une autre idée de make-up. Parce que j'ai tellement acheté cette année-là, de nouveautés, que je n'ai même pas réutilisé certaines palettes que j'adore ou que je n'ai pas utilisées à fond des palettes que j'adore. Donc, c'est ça que je n'aime pas. Ce n'est pas normal. Il faut que je me calme largement avec les achats. Mais alors, quand je vous dis là, vraiment, c'est largement. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, il y aura une palette à make-up. Donc, on va reprendre toutes les palettes des swatchs et de make-up, toutes mes anciennes palettes que je n'ai pas utilisées depuis des lustres et refaire au moins un make-up avec. Il y a certaines palettes qui aura une palette 3 looks que je n'ai pas fait. Enfin, quoi que je ne crois pas que les grandes, je ne les ai pas fait encore. Mais voilà, vous aurez... Aussi, une fois que j'aurai la palette Jeffree Star, vous aurez aussi une palette 3 looks après la vidéo swatch et de make-up. Donc, je garde le même pinceau que j'essuie un coup et je prends la teinte la plus foncée, marron foncé ici, pour mon coin externe. Il est foncé, foncé. Je vais aussi... Ça, c'est une idée de série qui m'était venue depuis très longtemps. Les deux idées de série. Il y a déjà... Je vais commencer aussi à mélanger mes palettes. Chose que vous savez que je ne fais absolument jamais. Sauf quand il me faut des teintes bien précises. Mais c'est très, 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 très rare. Donc, normalement, je fais un make-up. Voilà, pour moi. Je fais un make-up avec une palette et je ne mixe pas les palettes. Donc, ça sera une nouvelle série aussi. Je mixe enfin mes palettes. Je ne sais pas... Je ne sais pas comment trop l'appeler, cette série-là. Donc, si vous avez des idées, dites-moi ça en commentaire. Mais voilà, je vais m'amuser, enfin, à mélanger des teintes de plusieurs palettes. Deux, notamment. On va commencer par deux. On ne va pas les exigérer non plus. Et voilà. Sinon, une série que j'avais commencé, c'est avec certaines palettes et que je n'avais pas continué. Ce sera tous des make-up monochrome. Voilà, vous savez que j'adore le monochrome. Donc, on m'a demandé la dernière fois. Le monochrome, c'est quand vous utilisez la même couleur avec certaines nuances différentes. Voilà, c'est faire un make-up complètement bleu, par exemple, ou complètement vert. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, je l'avoue. Après, je fais très souvent du monochrome, de toute façon. Mais ce n'est pas juste utiliser un phare. Moi, j'appelle ça un make-up jean. On va mettre le doré sur la paupière mobile. Donc ça, ça sera aussi une nouvelle série de vidéos à partir de janvier. Et voilà. Puisqu'il faut bien trouver une alternative au swatch et le make-up. Et que j'ai envie de réutiliser plusieurs de mes palettes. Donc, on va switcher là-dessus. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça va vous plaire comme idée de make-up. Ce doré va très bien avec mon pull. On va y aller au doigt. Oui, ouh, ouh là, oui. Ça change tout, hein, le doigt. J'adore mes doigts. Ok. Donc, je reblende ici et le bord. Et je crois que j'ai réussi à vous caler tout ce que j'avais à vous dire. Je vais en vérifier ma petite liste. Ouais. Ici, c'était marqué coin. J'ai réussi à vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais prendre celui-ci pour mettre en coin interne. Donc, du coup, dites-moi en commentaire si mes idées de vidéos vous plaisent et compagnie. Qu'est-ce que vous allez faire pour les réveillons ? C'est un peu chiant parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, voilà. Dites-moi tout ça. En commentaire, vous avez déjà prévu ou quoi que ce soit. Moi, j'attends vraiment à prévoir, de savoir. Parce que je n'ai pas envie de prévoir quelque chose. Et puis, au final, on serait coincé à la maison. D'ailleurs, je dis à mon homme, je pense qu'on va carrément prévoir de faire à la maison de toute façon. Je sais que pour Nouvel An, si on n'est pas confiné, tout ça, Légy nous a invités. Mais Noël, le réveillant Noël et le jour de Noël, aucune idée de ce que ça va donner. C'est fatigant de ne pas savoir. J'ai vraiment hâte que cette période se termine. Mais bon, je ne pense pas que ce soit prêt de se terminer. Alors, je vais mettre du crayon noir. Je ne voulais pas mettre du noir, en fait. Mais je vais en mettre quand même. Donc, je vais prendre l'essence. Voilà, mascara rouge à lèvres. Et je reviens tout de suite vous montrer le résultat final. Et vous dire au revoir. Et voilà donc ce que ça donne pour le look final avec la palette. J'adore ces palettes. J'adore. Même les marrons, ils sont jolis. Mais c'est sûr que je préfère les caciques. Enfin, les verts. Les caciques. Donc, sur les yeux, enfin, en mascara, j'ai mis le petit de chez Tarte. Là, je suis presque au bout. Presque, presque, presque. Je suis contente. Et sur les lèvres, j'ai mis un de chez Focalure qui est le 049. Enfin, non, le 49. Je ne sais pas rire. Indian Peach. Ça marre, quoi. Donc, voilà pour le make-up. Voilà pour le chit-chat. Je pensais qu'il durerait beaucoup plus longtemps. Je suis contente. Je suis fière de moi. J'ai réussi à parler de manière bref et concise, je crois. Enfin, j'espère. J'espère que vous aurez compris tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, on se retrouve de toute façon pour le calendrier de l'avent. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'espère vraiment que tout va vous plaire. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et tout ça, tout ça. Je vous remercie pour tous vos commentaires que vous me laissez depuis le début de cette année. C'est vraiment adorable. Je vous remercie également toutes les personnes qui ont pensé à s'abonner. Voilà. N'hésitez pas. Activez la petite cloche. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage. Donc, on est content. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce bleu. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé un à chaque fois. Il y en a même des fois qui les mettent avant de regarder la vidéo. C'est ce que je fais sur les autres chaînes aussi. Mais voilà. Et je remercie aussi également les fidèles parce qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début, qui sont encore là dans les commentaires et tout. Voilà. Ça me touche énormément. Il y a des pseudos que j'ai appris à connaître et à reconnaître au fil du temps. Et il y en a qu'on s'attache forcément. C'est vraiment une petite famille pour moi. Donc, voilà. Vous êtes une deuxième famille pour moi. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, de me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up, ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit et tout ça, tout ça. Demain, micro-vidéo, vraiment micro, mais que je me suis éclatée à faire. Ça m'a pris des heures pour vous mettre une minute trente là, mais je me suis éclatée à le faire pour vous annoncer le calendrier de l'Avent. Mais bon, genre, ça fait six mois que vous en parle. Donc, voilà. Et lundi, rendez-vous avec la première vidéo du calendrier de l'Avent qui sera donc le concours de Noël. Donc, en attendant tout ça, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada